À notre visite au Salon de l'Agriculture, nous y venons avec une première bonne nouvelle. C'est la possible adoption, mercredi prochain, le 7 mars, au Sénat, du projet de loi Chassaigne qui va permettre la revalorisation des retraites agricoles. C'est un combat que nous menons depuis des années. Et ce projet, qui a déjà été adopté à l'Assemblée nationale, et sur le point de l'être au Sénat dans le cadre de la niche parlementaire du groupe communiste, républicain, citoyen, écologiste. Et donc, si ce projet est adopté le 7 mars, ce sera la possibilité d'aller vers une retraite équivalente à 85% du SMIC pour une carrière complète pour tous les retraités agricoles. Moi, j'étais là pour porter la voix de mon groupe au Sénat et pour leur dire tout l'intérêt que je portais à l'enseignement public agricole parce que je considère que c'est une voie intéressante pour réformer les mentalités et engager une conversion de l'agriculture vers un système plus durable avec moins d'intrants, moins de produits phytosanitaires et plus de produits bio. Y compris si je suis là, c'est aussi parce que l'AGC, bien sûr, tous les jeunes de l'AGC, mais les jeunes de manière générale, s'intéressent à comment est-ce que peut être produit ce qu'on consomme. Et du coup, ça a un vrai impact sur notre vie quotidienne, y compris tout ce qui est le capitalisme à outrance, l'économie, les coûts et les profits sur ce qu'on met dans notre corps en le consommant et en le mangeant. Et puis, évidemment, dans le salon, nous avons débattu avec les paysans rencontrés, leurs organisations, les acteurs du monde agricole, de la situation plus globale de la filière agricole. La grande question qui est au cœur des débats, c'est d'abord celle des prix rémunérateurs pour les paysans. Il y a une annonce qui a été faite par le président de la République dans le cadre des États généraux de l'alimentation, mais derrière cette annonce, pour le moment, pas les mesures concrètes attendues. Donc, nous allons engager la bataille pour que dans le projet de loi qui sera discuté à partir du mois d'avril, figurent des mesures précises pour garantir des indicateurs des prix de production déterminés dans les interprofessions agricoles et qui permettent d'être une véritable barrière contre la déréglementation des prix dans laquelle les acteurs industriels, le marché, la grande distribution jouent un rôle extrêmement négatif. Donc, il faut des garanties solides pour payer les paysans correctement de manière à produire une alimentation de qualité. On est dans un monde, la France du XXIe siècle, où il y a des terroirs qui sont en train de mourir. Et à côté de cela, d'autres dans lesquels la grande industrie agroalimentaire est en train de condamner les sols, les nappes phréatiques. Donc, c'est un monde complètement aberrant où des techniques hyper industrialisées sont en train de vider le potentiel humain de grandes régions. Il faut aussi, évidemment, si on veut garantir ces prix, lutter contre les accords de libre-échange qu'on essaye d'imposer actuellement. Le dernier en date, l'accord du Mercosur, mais aussi le CETA qui vont, évidemment, briser cette logique de garantie des prix si nous laissons faire cela. Voilà des questions qui sont au cœur de notre visite au Salon de l'agriculture depuis ce matin.